Au nom du Père du Fils et de Sainte-Esprit, en sœur de Dieu, Amin. Seizième dimanche après Pâques. Prenez courant au courage, j'ai vaincu le monde. La procession de la résurrection aujourd'hui était seulement dans l'autel parce qu'après l'ascension, l'église et les montées au ciel, on ne fait pas la procession dans l'église, on le fait seulement dans l'autel, trois fois. Il y en a deux fronts qu'on doit le tuer pour vaincre le monde, comme l'église nous a enseigné aujourd'hui. Autour de nous, il y a le monde méchant, avec tout ce qu'on voit ici, qu'on baptise, mais à nous aussi, il y a un autre monde qui méchant aussi. Et bien, est-ce qu'on réellement espérait de sortir victorieux de cette lutte ? Sans l'aide du Dieu, du Dieu, on ne peut pas. Sans l'Esprit Saint qu'on va fêter dimanche prochain, la fête des Pentecôtes, du mois prochain, c'est la fête de la descente de l'Esprit Saint sur les disciples, sur l'église. Aujourd'hui, nous avons aussi, le Christ attire notre attention sur l'action de l'Esprit Saint sur nous. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, le Christ, il veut que toi et moi, nous vainquons le monde aussi. Mais pour vaincre le monde extérieur, il faut d'abord vaincre le monde intérieur, à nous. Et comment on veut vaincre le monde intérieur ? Il y a des choses très importantes qui vraiment changent la vie de l'homme. D'abord, on doit vaincre l'orgueil par l'humilité. L'orgueil, comme il a dit dans les proverbes, avant l'écroulement, il y a l'orgueil. Et avant, il ne faut pas l'esprit utin. Et aussi, Saint-Paul, il nous donne un conseil, il dit, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il abuse sa propre intelligence. Alors, l'orgueil est de structure, l'orgueil est trompeur. Et, en abandonnant l'orgueil, qu'il y ait un nom, si nous avons l'orgueil, on ne peut pas vaincre le monde. On ne peut pas vaincre le monde autour du nom, on ne peut pas vaincre le monde méchant, un nom. L'orgueil, est-ce qu'il était aussi sur les disciples ? Les disciples, eux-mêmes, avaient l'orgueil. Une fois, ils discutent entre eux, ils discutent même entre eux, qui sera le plus grand ? Une autre fois, Jacques et Jean demandent au Seigneur, non, je vais être à ta droite et l'autre à ta gauche. Dans le Royaume. Alors, Jésus l'a compris. Il a dit, si l'orgueil entre dans mes disciples, ils ne peuvent pas servir le monde. On ne buvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait de Christ ? Quand il a entendu tout ça. Les jeudi saints, les matins, ils brûlent une serviette et ils lèvent les pieds de ses disciples. Et il dit, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Alors, pour vaincre les mêles qu'il y a en nous, il faut remplacer l'orgueil par l'humilité, la modestie. L'orgueil n'est pas facile à vaincre. Un jour même, les disciples, le soir, après que Jéda et les baptis pouvaient vendre les crises, trahient les crises. Il y avait les onze abôtres. Et ils discutent entre eux, qui est le plus grand entre nous ? Et les Christ, dans son serment, dit à Dieu le dernier serment. Il a dit à ses disciples, que les plus grands parmi vous deviennent comme les plus jeunes. Et c'est lui qui occupe la fonction du chef comme celui qui sert. Il suit en mêlant de vous comme celui qui sert. Est-ce que la bôtre nous a compris ça ? Oui. Plusieurs années après, attendons ce qu'il nous dit, la bôtre Pierre. Il dit, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleines d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et, comme c'est écrit, Saint Jacques aussi nous dit, un des disciples. Elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Ou comment ? Ça, c'est la première chose. Donc, pour que tu sois victorier dans ton lutte contre le monde extérieur, tu dois lutter contre l'orgueil qu'elle est en toi. Deuxième chose, la haine. La haine. La haine est rebondue maintenant dans le monde, quel que soit le motif de cette haine. L'ignorance, la peur, quelquefois, les préjugés, l'oppression, l'injustice, les tribalismes ou le racisme, la haine, la haine, la haine, semble être omniprésente dans le monde. Alors, Jésus, Jésus a donné à ses disciples quelque chose de nouveau. Nous sommes pas comme le monde. Pour vaincre le monde, il faut pas que tu aies la haine, il faut que tu aies l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Nous sommes de la nouvelle alliance maintenant. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ainsi, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns ou les autres. Et Saint-Jean dit quiconque aï son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle de mère à lui. Et le Seigneur lui-même a abandonné sur la croix. Il a dit, Père, pardonnez-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et de même, Saint-Etienne, le premier martyre, l'archidiacre, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché et après cela, ces paroles, il s'est endormi. Alors, pour vaincre l'orgueil, l'orgueil détruit, détruit l'homme, il ne peut pas lutter contre les mains dans le monde. Comme on a entendu. et pour vaincre aussi la haine, si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, qui peut nous aider ? Il y a un assistant. Cet assistant-là, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est un nom. L'Esprit Saint, il est descendu le cinquantième jour sur les disciples, mais nous tous, les chrétiens, nous avons le même Esprit Saint le jour de notre baptême. Alors, Jésus, il dit à ses onze disciples, « Je brillerai le Père et il vous donnera, on a entendu aujourd'hui, un autre consolataire, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit Saint, il est en toi. L'Esprit Saint, c'est le même que descendu en langue de feu, il est en toi qu'il a eu le jour de ton baptême. Et comment l'Esprit Saint, aujourd'hui, peut nous faire vaincre le monde et les péchés qu'il est en nous ? Première chose, nous savons tous que la Sainte Bible, elle est écrite par des prophètes dans l'Ancien Testament et des apôtres par le Nouveau Testament. Soit les prophètes, soit les apôtres, ils sont un esprit par l'Esprit Saint, par Dieu. Alors, il faut que tu aies une amitié, une relation forte avec la parole de Dieu. Comment tu peux vaincre le monde autour de toi si tu ne connais pas la parole de Dieu ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Qu'est-ce qu'il t'enseigne ? Qu'est-ce qu'il te donne comme un saignement ? Et ce n'est pas seulement que tu conserves, mais tu l'appliques dans ta vie. Par sans la Bible des Saints, on ne peut pas. On ne peut pas ni vaincre le monde, ni vaincre le péché qu'il est en nous. L'Esprit des Saints, de Dieu, c'est un assistant. C'est un assistant pour toi. Un autre assistant, de notre manière. Qu'est-ce qu'il fait aussi ? Il te donne une force bouillissante. Tous les miracles que les disciples font et tous les miracles de nos Saints jusqu'à notre jour, c'est fait par la force de l'Esprit Saint. C'est la même Espirit Saint qui t'y a et qui j'ai aussi. L'Esprit Saint, en toi, dans la parole du Dieu, si tu l'appliques, et aussi en toi, elle te donne une force intérieure pour vaincre le monde et pour vaincre les péchés. et pour ça, il dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tendance et la loi ne va contre ces choses. Si nous comptons sur l'Esprit des Jeux, nous pouvons aussi vaincre les mondes, comme l'Écrit Christ nous a dit aujourd'hui, ayez courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit, je ne vous laisse pas triste, je ne vous laisse pas tout seul, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Il a envoyé l'Esprit Saint le cinquantième jour, c'est la fête de M. Brouchard et c'est le même Esprit Saint que nous avions le jour de notre baptême. C'est une grande dépouissance et pour ça, le Christ, il dit, demeurez dans mon amour, demeurez, demeurez, c'est-à-dire quand on va dans un appartement, on vit dedans. Jour et nuit, 24h sur 24h, on va au travail, on retourne, pour manger, on est à la maison, pour dormir, on est à la maison, un demeure. Le Christ aujourd'hui, il dit, demeurez à moi, viens habiter à moi, demeurez à moi. Le fait de demeurer dans l'amour de notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il donne vraiment une aide énorme de lutter contre nous, entre les nations, nos mêmes pécheresses et contre le monde méchant qu'il est autour de nous. On ne peut pas avoir cette force sans l'aide du Seigneur. On ne peut pas avoir cette force sans l'aide du Saint-Esprit. Alors, le combat contre le monde extérieur, avec tout ce qu'il voit dise, avec toute cette violence, avec toute cette haine, avec tous les péchés qui existent. Le Seigneur, quand il a adressé la dernière prière au Père, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je ne te prie, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver des mêles. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et rarité. Quelle parole plus confortable, quelle parole de tendresse, quelle parole d'amour, quelle parole de soutien. Le Christ ne nous laisse pas tout seul. Le Christ nous a donné l'Esprit Saint de lutter contre le monde de Mishan et contre le monde de Mishan aussi qui entoie à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, brûlons à cœur cette exhortation de Jésus, que votre cœur ne se trouve le point, croyez en Dieu et croyez à moi. Et aussi, comme il nous a dit aujourd'hui, ayez courage, j'ai vaincu le monde, à l'île bulwârit et n'al-ma'am minna.